Calpé, au sud de l'Espagne, l'équipe TotalEnergie organise son premier rassemblement de l'année sous le soleil de la Costa Blanca. L'occasion pour Peter Sagan de découvrir ses nouveaux équipiers et d'afficher ses ambitions. Nous allons avoir une équipe très forte pour les classiques. Ensuite, l'autre grand objectif, ce sera le Tour de France, comme toujours. L'enjeu sera très important pour mon équipe. A 32 ans, Peter Sagan pèse 123 victoires chez les professionnels, dont 3 championnats du monde, le dernier à Bergen, il y a 4 ans. Sagan, c'est aussi 12 victoires d'étape sur le Tour de France et 7 mailles au vert ramenées sur les Champs-Elysées. Dans ses grandes années, il a aussi gagné deux monuments, le Tour des Flandres en 2016 et Paris-Roubaix, deux ans plus tard. Après 5 ans chez les Allemands de Bora-Hansgrohe, Sagan avait besoin de changer d'air. Mais son arrivée dans une équipe française de 2e division a beaucoup fait parler durant l'intersaison. Pour le champion slovaque, ce transfert surprise s'est fait de manière naturelle, mais pas sans condition. Nous avons choisi Total Energy parce qu'ils me voulaient vraiment dans l'équipe. Et surtout, ils ont accepté beaucoup de choses, notamment le fait que tout mon clan m'accompagne. Mon soigneur, mon mécanicien, mon directeur sportif. Il me voulait, le choix était facile. Seul un champion comme Peter Sagan peut se permettre d'arriver avec sa garde rapprochée dans une nouvelle structure. Pour l'équipe vendéenne, cet amalgame s'est fait en douceur. Tout est vraiment simple, son staff est à son image. Donc l'intégration a été très bonne et très simple aussi. Donc pour nous, c'est pour ça qu'on ne parle pas de challenge, on est déjà dans la saison. Et Peter, évidemment, un grand champion, mais pas un coureur comme les autres, c'est évident. Mais pour nous, on ne fait pas réellement de différence. Sagan a aussi imposé la célèbre marque américaine de vélo, avec laquelle il est sous contrat depuis des années. Naturellement, son mécanicien lituanien l'a suivi dans cette aventure. C'est vraiment génial de travailler avec lui. Il est chaleureux, respectueux. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, il n'a jamais eu de mots déplacés envers moi. En plus d'être un champion sur la route, c'est une très belle personne. Entre les mains de Maros, son fidèle soigneur depuis 8 ans, Peter Sagan mesure l'ampleur du défi qu'il attend. Positif au Covid mi-janvier, il sort tout juste de 12 jours de confinement. Avec son frère Yuray, qui l'accompagne depuis le début de sa carrière, il avale les kilomètres sur les routes espagnoles. Sa forme n'est pas encore optimale et il ne reprendra la compétition que le 18 février autour du Ovar. Je me sens comme si j'étais en décembre. Mais bon, j'espère qu'après quelques jours de convalescence, je vais retrouver mon niveau assez rapidement. Mais bon, on va bien voir comment ça va se passer. Ces deux dernières années, Peter Sagan n'a gagné que 6 courses, un chiffre éloigné de ses standards. Aujourd'hui, il veut prouver qu'il n'est pas fini.